Ok. T'es prêt ? Ben oui, mais j'suis toujours prêt. Ok. Attends, allez, allez ! Ok, allez, allez ! Ah non, mais non ! Moi j'vais peut-être compagnie à votre place. C'est pas que tu veux ! Oui, mais c'est bon ! Salut les gens ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui, QuizFight. Sur Demon Slayer. Aujourd'hui, on ne tourne pas dans notre studio habituel. Puisqu'il y a un gage un peu spécial pour ce quiz. C'est pour ça que l'on tourne au salon de tatouage, la télé du Capitaine. Et donc vous l'aurez compris, le perdant de ce quiz se fera tatouer. Eh, j'suis pas bon, j'ai plus rien dans ma tête. Je suis en scène, j'ai l'impression d'avoir un peu de trôles. Vous pouvez réviser comme un porc. Pas du tout, j'sais pas réviser. Et donc on commence tout de suite par la première question qui est Combien de kata, donc mouvement, possède le souffle de la flamme ? Sept. Eh bien c'est faux, c'est neuf. Sérieux ? Y'a neuf mouvements. Eh ben ça commence bien pour moi ! Dont le dernier qui est Rengo. Rengo. Oui, effectivement purgatoire en français. En vrai. Vous comprenez tous ce manga Demon Slayer, bien sûr. L'adaptation animée, elle est magnifique. Tout à fait. Voilà. Quel studio l'anime ? Oh, je crois que c'est Anipex. Pas du tout. C'était Equipotable. Ah ben, après. On va enchaîner donc du coup sur la deuxième question qui est Me nommer au moins 5 piliers, ainsi que leur souffle. Ouuuh, ok. Alors, euh... Kanjuro. Non, pas Kanjuro, attends. J'ai pas dit. Kyojiro. Attends, merde, j'suis en train de dire. Rengoku, voilà. Rengoku, souffle de la flamme. S'il te plaît. Gyutomi Yoka, souffle de l'eau. Tout à fait. Zue Tengen, le souffle du son. Tout à fait. Shinobu Kucho. Le souffle de l'insecte. Tout à fait. Et un dernier. Il m'en manque un. Ben, on va dire Mitsugi Kanroji, le souffle de l'amour. Bien joué. Je crois que c'est celui-là le souffle de l'eau, je le connais pas. Si, si, c'est elle. Moi j'avais Shinazugawa. Effectivement, je peux te le dire éventuellement. T'as l'ennemi Shinazugawa, le souffle du vent, voilà. Comme ça on est sûr. Y'a eu Mejima. Oui, Mejima, je trouve la roche. Mais j'ai pas son nom complexe. C'est validé. C'est validé. Ok. Donc Tanjiro, on sait qu'il est issu d'une famille de nombreuses. Hum-hum. Combien il a de frères et de sœurs ? Tu veux frères et sœurs distingués ou l'ensemble ? Oui, frères et sœurs distingués. Euh, je crois qu'il a trois frangins. Trois frangins. Non, deux frangins et trois frangins. Je me trompe pas. Tu valides ça ? Ouais, ils sont validés. C'est deux sœurs et trois frères. Ah, j'étais bien en partage. Ouais, dommage. Dommage, dommage. Merde, je chie. Question relativement facile. Comment sont-ils différenciés les lunes démoniaques inférieures et supérieures ? Ils ont un tatouage dans l'œil ? La question c'est comment ils font différencier les deux en fait ? D'accord, donc ils ont un tatouage dans l'œil avec le numéro de 1-6 dans un des œils et lune supérieure ou lune inférieure dans l'autre œil. C'est faux. Les lunes inférieures elles ont juste le numéro de tatoué dans un œil. Les lunes supérieures elles ont le katakana de... Alors c'est le Jogu je crois que ça s'appelle. Qui est lune supérieure dans l'œil. Ok. Bien joué quand même. C'était bien parti. Ouais mais j'ai faux. Ok. Comment se nomment les deux démons aux côtés desquels se bat Tanjiro à Asakusa ? Asakusa... Alors... Oh... Je suis pandologique hein. Ouais alors le nom des démons je les avais pas du tout. Je les avais pas du tout. Je les avais pas du tout. Ah c'est fait. Je pourrais te sortir des pouvoirs sans mignard mais... Non au côté desquels hein. Enfin les ennemis, les alliés. Oh je les ai pas non plus. C'était Tamayo et Yushiro. Et putain mais... Quelles sont les différentes manières de tuer un démon ? Les exposer au soleil. Hum hum. Leur trancher le coup avec un saveur du soleil du coup. Hum hum. Ou les empoisonner avec un... Avec une solution à base d'une certaine plante. Une certaine plante. Bah en fait c'est que je l'ai dans une de mes questions donc si je l'ai dit maintenant ça n'est pas la question. Et bah très bien. Donc tu peux... bah on... Mais je la connais. Ok bon bah c'est validé. Bien joué. Bah du coup tu l'as aussi donc ça sera une question facile. Dans Kimitsunogayiba, donc dans Dimensier, il y a des personnages qui sont rares. Hum hum. Donc en fait ce sont des cibles de choix pour les démons. Tout à fait tu veux le... je suppose... Je veux que tu m'en nommes un. Du groupe sangria ? Ou un personnage ? Un personnage qui est sans rares. Sanemi Shinazugawa. Effectivement. Donc en vrai il y en a deux qui nous sont présentés dans la série. L'autre qui s'appelle Kiyoshi mais c'est un personnage tout random. C'est ce qu'on voit dans la maison du tambour. Oui, oui exact. C'est la meilleure qu'on nous évoque. Le gamin, oui. Les sans rares. Effectivement les deux compétences. Donc lui et... Et je me demande si le frangin ne... Non il n'y est pas. Non il n'y est pas. En quoi consistent les preuves de sélection des démonstayers pour le coup ? Alors... Ils sont envoyés dans une montagne. Hum hum. Et ils doivent survivre 7 jours. Et il y a plein de démons dans cette montagne. Ouais. Le mont c'est... Le mont Fujikasane. Ouais. Et c'est 7 nuits. Mais... T'as le principe de cette... J'avais la durée. Tout à fait. Donc c'est validé. 13. Quelle capacité est utilisée par Didultomi Yoka pour vaincre Rui en one shot ? Rui c'est le mec araigné. A quel ami ? C'est la version française désolé. Je le valide. Et pour info c'est le 11e mouvement qui a été créé. Ah oui tu veux le... Non non ça c'est... Ah ok non ouais. C'est un petit ajout voilà. Combien de lunes démoniaques a-t-il rencontré... Denjiro a-t-il rencontré ? Dans l'anime ? Dans l'anime. Dans l'anime. Chant que... Nuzan il compte pas comme une lune démoniaque on est d'accord. Moi je l'ai compté. Ah tu le comptes Nuzan ? Je l'ai compté. Après dans... On va dire dans la tolérance. Il y a cette variante avec Nuzan. Ok. Est-ce que tu comptes que c'est deux lunes démoniaques sur les tares et soeurs du cartier des plaisants ou qu'ils comptent comme une seule ? J'en compte une seule. Donc... Attends. Je les compte en double. C'est-à-dire ? Chacun compte pour une lune. Ok. Donc du coup 4 plus Nuzan. Et bah moi j'en ai pas autant. J'en ai plus pardon. Ah bon ? J'en ai compté 6 et avec Nuzan 7. Dans l'anime ? Dans l'anime. Putain. Il y a eu 8 quelqu'un. Ah bon ? Bah alors... Attends par lesquels ? Il y a donc Enmu qui est la première lune inférieure. Akaza troisième lune. Oui. Daki et son frangin. Oui. 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 Et au tambour. C'est une ancienne lune. Mais ça en est pas une du coup. Ils l'ont rencontré. C'est une ancienne lune. Enfin pour moi je l'ai rencontré dedans. Ouais de toute façon j'avais pas bon parce que j'ai oublié de l'une. Et Muzan du coup c'est ça. Ouais ouais j'ai oublié. Donc voilà. Au domaine des papillons. Tanjiro, Zenitsu et Inosuke apprennent une nouvelle technique. Laquelle ? C'est le souffle intégral si je ne me trompe pas le mot. Allez je te l'accepte. C'est le souffle de concentration intégrale. Je te l'accepte. Allez pourquoi ? C'est gentil. Merci. Comment se nomme le chef des Demasaya ? Alors si tu as que le nom je l'accepterai un nom. C'est Kagaia. Je sais que ça commence par un U mais j'ai plus le nom exact. Kagaia. Si. Ubuyashki. Je vais te poser une question sur lui. Mais j'avais Kagaia. Kagaia Ubuyashki. Voilà je le compte à bille. Parce que tu as au moins le prénom. Là de toute façon j'ai deux questions où je sais que tu as les réponses. Ah non je ne l'ai pas posé celle de la glycine. Du coup c'était la glycine la plante. Oui. Voilà. J'ai cru que je l'avais posé mais en fait je ne l'ai pas posé. Comment se nomme le démon qui fusionne avec un train ? Et quel est son rang ? Bah c'est Nmu et c'est la première ligne inférieure pour le coup. Exactement. C'est vraiment une question bâtard. C'est vraiment d'avouer pour les gens. Quel est l'acier utilisé pour les sabres du soleil ? Ouais tu ne l'avais pas mis ! Tu as dit que tu ne l'avais pas trouvé ! Bah je n'ai pas trouvé le morceau que choisit Enjiro. Mais en fait le nom de tous les aciers c'est une catégorie d'acier. Je dirais le minerai des étoiles. Alors je n'ai pas la traduction. Ouais. C'est Tamae. Comme ceci. Tamaa Gane. Selon Tengen Uzubi, quelle doit être la priorité de ses fans ? Oh la priorité de ses fans ? Alors c'est pendant qu'ils se battent ? Depuis qu'ils sont devenus profondeurs. Bah pour moi c'est qu'ils survivent en fait. Je pense que c'est ça. C'est ça. C'est leur vie. Ok. Ouais je ne sais pas si vous voulez voir. Non ça va. Comment se nomme la lune supérieure dans le quartier des plaisirs ? Oh reculé ! Sachant que pour la duc... Tu sais que c'est à une sœur. Pour la sœur je t'accepte les deux noms. Non mais la sœur c'est Daki, ça je sais, qui je crois que c'est Wadimé aussi, Wadimé, voilà, et le frangin ? Bah le frangin, tu me rappelles plus hein ? J'avais dit que je me rappelais d'aucun nom, tu le veux ? Bah vas-y hein ! Yôtao ! Le chef des pourprendeurs, on en a parlé tout à l'heure, il n'a pas qu'enfants, ils font tous la même gueule. Oui, est-ce qu'ils sont tous jumeaux ou pas ? Et je veux que tu me détailles tout ça. Alors ils ne sont pas tous jumeaux, il y a les deux sœurs qui sont jumelles, je crois qu'il a un fils aîné, et je crois qu'il a encore deux filles qui elles sont jumelles aussi je crois. Donc en fait il a deux paires de jumelles et un fils, si je ne me trompe pas qu'il est l'aîné. Alors, effectivement juste le fils il est entre les deux paires de jumelles. Ok, ah ouais ! Ah ! J'ai fait une question matarde ou pas ? Bah comme tu veux. Comment ça s'appelle le frangin de Tenjiro ? Bah je ne l'ai pas. Aganezuka. Ok. Dans quelle ville Tenjiro rencontre-t-il Muzan pour la première fois ? Ou euh... Bon je dirais Osaka. Ça fait Tokyo. Mais merde ! C'est peut-être Sakusa, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un quartier de Tokyo. Dommage ! Donc du coup ça fait un total de 5 pour moi et 4 pour Vincent. Donc du coup c'est lui qui a perdu et qui va se faire tatouer. J'annonce que je ne perds plus jamais. On verra ça. Du coup l'endroit sélectionné je pense que je vais te le faire au niveau de l'intérieur du bras. Ça va être mignon. Ok merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous mettre votre score dans les commentaires. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on vous laisse avec le gage. Ciao ! Bisous ! J'ai oublié la sensation ! Ça m'avait pas manqué hein ! C'est vrai ça t'avait pas manqué ? Non ! T'as ressenti ? Mais y'a du son ! C'est rien ! Un doute plein de merde ! Ça va Vincent ? Ça va ! Dommage ! Moi ça va ! Ça va bien ? Ouais ! T'as pas trop mal ? Non ! Tu as la sérénité à ma gauche. Un peu moins à ma gauche. Attention ! Ah non ! Ça va ! Tu savais que par une double opération de ton bouton verrouillage... Tu lançais la caméra. Mais je savais ça ! Ah ! Mais tu savais pas que tu pouvais lancer ton écran ? Non ! Non ! En fait je savais pas que tu pouvais faire sans le verrouillage. Ouais ! Ouais ! Normalement je fais tous les téléphones de petits fendroïdes. Ouais ! Ouais ! Après en général quand j'utilise mon téléphone je me suis en capacité de le verrouillage. C'est pas pour rien ! Oui ! C'est parfait ! Mais racontent ça ! Non ! Ça va ? Je suis en traininé. — Oeil ! Ma cataphyme ? Nous l'avons je l'ouvrir ! On a deux petits nervos ! Chaoawaw ! On a deux dix gemañas ! Je vais prendre de Manaans et on a deux cinq minutes. Oui ! Racin de nous cliquer... ça change bien la défaite là ! tu l'as sent bien ma grosse défaite ! ouais ouais tu verras plus jamais au moins t'as une preuve à chaque fois que tu voudras perdre et que tu reviendras la symbolique est éclairée mais c'est vrai qu'on a vu ce que tu gagnes ouais la petite bouche sur le Netadote j'ai perdu ce jour-là oui c'est ça alors vos impressions ? il est mort à l'intérieur pourtant c'est à l'extérieur le datou ça va ça pourrait être pire c'est un peu le mot de coco comme dans les filles de cul ça va rester ça donc... on va tomber il faut voir il faut voir